donc bonsoir à tous donc je voulais faire une vidéo en réponse à amadou conté donc la vidéo concerne un sujet un peu un peu délicat du planning familial chez les africains et les maghrébins on va dire ça comme ça parce que ça cible les africains et les maghrébins donc c'est le fait de faire trop d'enfants certes beaucoup de familles nombreuses du maghreb et d'afrique c'était culturel donc on va pas refaire l'histoire à l'époque même en france mais on va dire plus particulièrement dans les pays africains et maghrébins et moyenne orientaux on va dire ça comme ça de manière générale on faisait beaucoup d'enfants parce que il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient à la naissance puisqu'on avait besoin d'enfants pour assurer le travail dans les champs assurer le travail voilà sur les moyens financiers pour la famille donc c'était quelque chose qui était plutôt mis en avant mais mais actuellement honnêtement peut pas dire ça actuellement franchement si on regarde la réalité les nouvelles générations font beaucoup beaucoup moins d'enfants quand il faut être observateur quand même faut pas être juste dans l'autocritique juste pour dégueuler son mal-être je pars pour moi là qu'après je connais pas amadou conté donc je ne permettrais pas de le juger mais pour moi là qu'on voit bien que c'est un mal-être quoi donc il est dans l'autocritique incessante sur tous les sujets ce qui concerne sa communauté c'est lourd quoi j'avais déjà fait une vidéo sur sur malek à ce sujet là donc je vais pas revenir là dessus mais j'ai l'impression qu'il est il fait de l'autocritique mais il le fait d'une manière généralisée alors qu'il devrait prendre que son cas personnel quoi voilà ses problèmes à lui c'est ses problèmes à lui quoi faut pas en faire une généralité ça c'était une petite parenthèse que je referme assez rapidement pour revenir au planning familial des africains du mal et des maghrébins en france je trouve que maintenant il ya plutôt une évolution positif je veux dire il ya qu'à voir maintenant je sais pas si monsieur amad madou conté vous avez des amis africains je suppose maghrébins de votre âge ou pas un peu plus âgé ou voilà on va dire les trentenaires des quadras allez voir combien d'enfants ils ont normalement il ça dépasse pas deux trois voire quatre enfants bien maximum mais cinq six huit enfants voire dix enfants c'est honnêtement je crois pas qu'il y en ait énormément quoi ça se ça doit pas être un gros pourcentage quoi en ce qui concerne que soyez des français d'origine africaine ou maghrébine ou soyez même de citoyens africains ou maghrébins vivant en france quoi il doit pas y en avoir beaucoup je parle bien des nouvelles générations des trentenaires quadras je parle pas des anciens qui avaient deux trois femmes ou qui faisait des enfants comme on disait à l'époque voilà parce que c'était culturel c'était ancré c'était une habitude et il n'y avait pas le la contrat des moyens de contraception qu'on a actuellement maintenant il ya énormément de choses et des plannings familiales partout où il ya il ya de quoi faire quoi puis les gens sont plutôt réalistes maintenant ils savent très bien qu'ils ont plus les moyens de 222 dvd familles nombreuses s'ils ont pas des rentrées d'argent conséquente donc c'est pas la peine les gens s'engagent pas dans des familles de les familles de cinq six enfants c'est celui ça devient assez rare donc moi je veux pas être dans l'autocritique c'était une réponse à amadou conté moi là que je le mets de côté parce que bon lui c'est bon c'est du filet malade quoi il est c'est un monomaniaque de ça donc si c'est pas les enfants ça va être la religion musulmane si c'est pas la religion musulmane ça va être le ramadan il a toujours quelque chose à dire ce qui concerne l'afrique et le et le maghreb et l'islam en particulier l'afrique très peu c'est pas trop son 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 comment on appelle ça son sujet mais on va dire plutôt les musulmans les maghrébins voilà parce que bon il est dans l'autocritique permanente et il cherche toujours à se dévaloriser mais bon ça lui est personnel mais qu'il n'en fasse pas une généralité quoi s'ils se sont dévalorisés dans la société française qui pointent son cas mais qui le transpose pas pour tout là pour toute la communauté quoi ça c'est bon ça commence à suffire quoi et ça c'est une c'est une c'est un défaut chez nous chez nous ce que je dis chez nous parce que je suis d'origine maghrébine pour ceux qui ne savent pas bien sûr ce qui est normal il ya énormément de français d'origine maghrébine ou de maghrébins c'est vous soyez même en algérien au maroc vous êtes des pays maghrébins ils ont toujours tendance à l'autocritique quoi à dire que c'est toujours mieux ailleurs les gens entendent les gens qui sont plutôt chauvins ils ont toujours tendance à dire on est bien chez nous on est mieux chez nous mais nous les maghrébins on a toujours tendance à dire les autres c'est mieux et ça faut arrêter c'est pour ça qu'on n'évolue pas quelque part c'est pas le fait de de faire trop d'enfants ou de la culture ou le culturel ou autre non c'est un complexe d'infériorité quoi il ya un complexe d'infériorité bien ancré chez nous et ça faut dire stop faut mieux essayer de voir les choses positives que négatives bien sûr c'est pas de faire l'autruche et de mettre la tête sous le sable et se dire tout va bien ça voilà je pense que tout le monde est assez intelligent pour comprendre que j'ai juste c'est pas la solution mais c'est pas non plus de se faire que que de se dévaloriser quoi un moment faut se dire voilà il ya quand même de l'évolution les gens maintenant travail sont ils sont plus visibles ils ont ils ont beaucoup moins d'enfants qu'avant ils les élèvent mieux je moi franchement je pense qu'ils les élèvent mieux c'est même des enfants rois maintenant que vous allez maintenant vous prenez une nouvelle génération de familles africaines ou maghrébine ou autres je dis bien de français d'origine maghrébine africaine et de maghrébine on donne meilleure éducation aux enfants leur donne plus de chance ils sont pourri gâtés donc ça rien à voir avec l'époque de nos parents quoi les baby boomer on va dire mon père et l'époque des baby boomer des années 40 c'est pas la même culture c'est pas la même génération donc arrêter d'être est de rester sous cette époque je vois maintenant regarder le côté positif il ya des choses qui ont bien évolué du jeu bien du maghreb à de l'afrique je reste sur ces communautés là sur ces choses ont bien évolué maintenant les gens sont sont voilà que soyez les femmes les hommes sont voilà travail ils ont des activités professionnelles même ils ont le droit d'être aussi à la maison si on les femmes c'est pas interdit mais je vais les élèves beaucoup mieux leurs enfants bien sûr il reste encore des cas où des gens font des huit enfants sept enfants mais ça reste très rare ça reste vraiment très rare quoi moi les gens autour de moi je vois des africains les maghrébins ma génération les quadras honnêtement ils ont deux enfants trois enfants peut-être un enfant même des fois ça dépasse pas ça dépasse pas ce chiffre et ils sont des situations voilà donc arrêtez stop alors c'est une réponse à toi madou conté donc à un moment voilà quoi arrête quoi et je pense que tu sais pas tu as l'air d'être un garçon intelligent chez panne ne prend pas un mène moelle comme comme référence quoi c'est ridicule quoi tu es le mec tu vois toute son oeuvre tu vois bien c'est que du dégueulis quoi il ya rien de concret rien positif rien qui fait avancer la cause ou rien qui t'aidera à évoluer qui soit pour toi dans ta communauté quoi je veux dire ouais il est toujours dans la critique de d'où il vient quoi de voilà un moment stop voilà alors c'était une réponse à ça mon petit coup de gueule du soir arrêtez d'être d'être bloqué quoi voilà voyez regardez plutôt le bon côté des choses regardez le verre à moitié plein qu'un moitié vide voilà c'était une phrase bateau mais c'est la vérité quoi donc voilà pour revenir au niveau planning familial maintenant les gens sont voulu et quoi africains maghrébins de france ou ou d'ailleurs ils ont vraiment évolué donc stop stop à cet acharnement voilà comme si ça suffisait pas de se faire critiquer par les par voilà par les racistes par les fachos je dis ça mais bon je dis pas que les français sont racistes moi je suis français je me considère comme français bien sûr pleinement français il n'y a pas de souci mais vous arrêtez quoi jure ça suffit quoi si en plus on a besoin de se critiquer nous même sans cesse alors qu'il ya de l'évolution alors que moi je vois plutôt le bon côté des choses voilà et je vais pas nier le mauvais côté et j'en reviens à dire ça il ya bien sûr il ya encore des choses à surtout de l'eau dans les pays de nos parents que soyez en afrique ou en algérie au maroc en tunisie bien sûr et c'est encore des dictatures il reste encore des gens qui sont qui sont en arrière quoi mais voilà les choses avancent quand même il ya des choses qui évoluent donc arrêtez quoi stop voilà c'était mon coup de gueule bon sorcieux bonne soirée à vous un mado conté petit conseil franchement arrête réfléchis par toi même je pense que tu n'as pas besoin d'un mot de moelle avec voilà en référence pour pour donner ton opinion quoi allez bonne soirée